Florent et Johanna ont été plutôt fermes dans leur décision dans un si grand soleil. En effet, ils ont annoncé qu'ils ne souhaitaient pas faire affaire avec la mère de Sabine puisqu'ils n'étaient pas sûrs de l'avenir du cabinet et de leur rentabilité pour faire entrer un autre associé. En vérité, Claudine a bien compris que Johanna a fait pencher la balance avec la révélation du côté de Sabine. Elle décide donc de se venger dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de février 2023 sur France 2. Claudine fait un pacte diabolique dans un si grand soleil Claudine, Catherine Wilkening, est en compagnie d'Alix. Alors que la responsable de la galerie d'art souhaite passer un dîner avec son amie, cette dernière lui annonce qu'elle ne peut pas rester. En effet, elle lui révèle qu'elle a enfin trouvé le moyen de se débarrasser de Johanna, au ror d'elle place, pour avoir refusé son offre en or de devenir une des associées du cabinet. Cependant, elle n'en dit pas un mot de plus à Alix, Nadia Fossier. Plus tard, Marius, un des collègues de Gerald, rentre chez lui et découvre une enveloppe remplie de billets. Claudine l'appelle et lui déclare que 5000 euros sont dedans. L'ouvrier aimerait bien savoir qui se cache derrière son interlocutrice. Mais elle ne donne pas son identité. La mère de Sabine, Gaëla le DVA, provoque alors un ultimatum à Marius en lui demandant de faire exactement ce qu'elle va lui ordonner s'il veut avoir dix fois plus que l'alias déjà présente. Mais va-t-il accepter ? Elisabeth et Claire font quelques confidences troublantes. Sur France 2 dans le même temps, Claire, Mélanie Modran, dînent avec Elisabeth, une dizaine de jours après leur premier déjeuner. Lors de leur première entrevue, l'infirmière avait révélé le secret de Léonore, Maëva Pasquali, à la directrice de Elle Cosmétiques. Elle lui annonce qu'elle a décidé d'embaucher de nouveau la mère de Louis au sein de sa société. Claire semble indignée par l'annonce choc d'Elisabeth, Christelle Labaud. Seulement, elle lui explique que Marc, César Merrick, est intervenu personnellement pour faire pencher la balance en sa faveur. Claire lui dit qu'elle n'aurait pas été aussi souple qu'elle, mais elle comprend à demi-mot son choix. Par la suite, Elisabeth lui fait un aveu troublant. En effet, elle a du mal à accepter la mort de Myriam, Pauline Paolini, quelques mois après. Claire lui affirme qu'elle a également des difficultés à passer à autre chose. Le fantôme de l'ex-directrice de Elle Cosmétiques a donc fait un miracle. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur l'antenne de France 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501